Kémy Seba a brûlé son passeport français. Ça m'étonnerait que vous soyez passés à côté de l'information car tout le monde en parle. Mais moi dans cette vidéo, j'aimerais parler de la réaction de certains de nos compatriotes, la peur qu'ils ont eue après ces événements. Lancez le générique. Mbotez bande d'écho et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui seront en ligne. Je vous dis ça maintenant car mon assistante va encore me tirer les oreilles en me disant qu'à chaque fois j'oublie de dire aux gens de s'abonner. Donc voilà, maintenant c'est fait. En ce qui concerne Kémy Seba et le fait qu'il ait brûlé son passeport, beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que j'en pense. Déjà de un, je vous dis que je m'y attendais. Et pourquoi je m'y attendais ? Parce qu'il a déjà fait avec le franc CFA. Nous nous attaquons un symbole. Nous n'attaquons pas nos aînés. Nous attaquons un symbole qui est le symbole de notre servitude forcée. Et en ce faisant, nous appelons tous les Africains, quelle que soit leur classe, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur nationalité, à comprendre qu'on est plus fort en agissant ensemble, qu'en agissant en rang dispersé. Jamais de ma vie je ne regrette cet acte. Tout le monde le sait. D'accord ? Et j'en veux pour preuve que si j'avais été libéré parce que je regrettais cet acte, j'aurais eu du sursis. Or on a été acquitté purement et simplement. En brûlant son passeport français, il fait aussi passer un message. Je vais brûler ce passeport français. Il ne va rien m'arriver. Après la France, ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils connaissent Kémi Séba. Ils savaient qu'il y avait une possibilité qu'ils réagissent comme ça. Alors pourquoi ils l'ont fait ? S'ils savaient que c'était possible que Kémi Séba brûle le passeport. Et de toute façon, il a un passeport béninois. Il a la capacité et le réseau pour pouvoir avoir des passeports diplomatiques dans différents pays. Car n'importe quel pays peut donner un passeport diplomatique à une personne, même s'il n'a pas la nationalité du pays. On voit ça par exemple quand le président Félix Tshisekedi a donné un passeport diplomatique congolais à Jean-Claude Van Damme pour qu'il aille représenter la RDC dans le monde. Bon, je n'ai pas trop vu Jean-Claude Van Damme, je n'ai pas vu de vidéo en tout cas, où il allait représenter la RDC. Mais bon, apparemment, ça se fait. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai pu recevoir les titres d'ambassadeur de notre président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Quand j'aurai mon cabinet, on prendra des décisions ensemble, car j'ai besoin de Congolais dans mon équipe qui comprennent la mentalité et les problèmes de ce pays. Donc pourquoi la France a fait ça ? Ils avaient deux options. Soit Kémy Seba dit « non, laissez-moi la nationalité, fais une lettre, il m'en dit, s'il vous plaît, je veux rester français ». Qu'est-ce qui allait se passer ? Tous les partisans allaient se dire « ah, mais Kémy Seba, il n'est pas l'homme qu'on croyait, il n'est pas un leader, il est attaché à la France, il est attaché à ce passeport, c'est simplement du blabla tout ce qu'il raconte ». Et là, il aurait perdu une partie de notre soutien. Deuxième cas, ils savent très bien que Kémy Seba est capable de brûler le passeport. Alors à ce moment-là, ils ont compté sur notre peur. Ils savent qu'en brûlant ce passeport, beaucoup d'entre nous, eux pensent même la majorité d'entre nous, vont se dire « oh, si on commence comme Kémy Seba, si on commence à se plaindre, nous les Africains, surtout ceux qui ont la double nationalité, on va commencer à nous retirer la nationalité, nous retirer le passeport ». Cette peur-là, c'est ça qu'ils veulent. Ils comptent sur notre capacité à trahir notre prochain. C'est ça l'image qu'ils ont de nous. Et je le vois bien, par exemple, quand je critiquais le président Tshisekeli sur ses positions et que je disais qu'il devait avoir une rupture avec l'Occident parce que c'est eux qui finançaient le Rwanda. J'ai vu des réactions de personnes qui me disent « mais non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas le faire directement, on ne peut pas dire ça aux États-Unis. Ah non, tu as vu comment le Mumbai l'a terminé, tu as envie qu'il finisse comme lui, il ne peut pas le faire ». Et j'ai compris. Ah, donc il y a une peur qui a été installée. Nos leaders dans le passé ont été assassinés. Donc d'office, il y a une peur qui est automatique, qui est gravée dans notre ADN. Si on fait ça, ils risquent de nous tuer. Ils n'ont même pas besoin de nous menacer. Notre capacité qu'on a développée durant toutes ces années, ces siècles, à trahir notre prochain. Vous savez, quand j'ai vu la réaction de certaines personnes « non, Kémy Seba, ce qu'il fait, ce n'est pas normal, il est dans la violence ». Un, ce n'est pas la violence, c'est la rupture. La violence, c'est quand il y a d'autres nations qui prennent les armes pour se défendre, ça c'est la violence. Kémy Seba, il est dans la rupture. Et quand on dit « on va retirer sa nationalité française parce qu'il est contre les intérêts de la France », de quoi on parle ? Kémy Seba se bat pour l'émancipation de l'Afrique. Que l'Afrique ne soit plus exploitée, qu'on soit traitée d'égal à égal. Dire que nous dénonçons les bases militaires françaises installées sur le continent africain, c'est nuire aux intérêts français. Dire que nous dénonçons le français et le néocolonialisme qui touchent les nôtres et les accords de coopération entre l'oligarchie française et nos dirigeants africains corrompus parce que c'est trop facile de condamner le gouvernement français si on ne condamne pas notre élite africaine corrompue qui asfixit nos populations de Paul Biya à Pornia Sipé à Patrice Talon à Mattya Sainte de l'Afrique. En quoi ça dessert les intérêts français ? À moins que les intérêts français soient justement l'exploitation de l'Afrique, le non-respect et tout ce que Kémy Seba dénonce. À aucun moment Kémy Seba, il a dit « oui, on va aller en France, aller attaquer des gens ». Non, il n'y a rien contre la population française. Et dire qu'ils se sentent plus béninois que français, on voit très bien des binationaux franco-israéliens, ils partent aller se battre à Gaza alors que la France est contre justement les attaques à l'intérieur de Gaza, ils y sont, ils reviennent, on ne les dit pas que « oh, vous vous sentez plus israélien que français ». Là, il n'y a pas de problème. Kémy Seba, il défend juste l'Afrique, il veut des relations égales à égales ou bien il y a une rupture, vous allez de votre côté, on reste de notre côté. Où est le mal ? Et que les français de souche là ne viennent pas mettre des commentaires « oui, mais on n'est pas tous par état ». Vous savez très bien que je ne parle pas de vous. On m'a dit « oui, il faut toujours préciser l'élite française ». Non, vous savez de quoi je parle. Vous n'êtes pas concerné. Vous n'avez pas une entreprise là-bas comme Bolloré en train de profiter. Non, vous êtes là, vous travaillez en France, on vous bombarde avec les impôts. Encore en temps de la colonie, quand ils volaient en Afrique, ils utilisaient ça pour faire des roues, des hôpitaux en France. Maintenant là, comme c'est fini là, la colonisation soi-disant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se sont arrangés pour que l'argent volé des colonies, ça aille directement dans leur poche. Ça ne va même plus dans votre pays. Et vous, on continue encore à vous traiter comme des esclaves. On voit les agriculteurs qui sont là en train de galérer. On met ça de côté, nous on continue à parler de notre affaire avec le frère Kémi Séba. Donc vous vous rendez compte que c'est l'image que l'Africain projette de lui dans le reste du monde. Des personnes qui ont la capacité de trahir leur frère. Et ils comptent sur ça. Par exemple, c'est français, ce n'est pas compliqué. Tu fais un petit courrier, tu dis que tu ne la veux plus, on te l'enlève, il n'y a pas de problème. Donc je ne comprends pas pourquoi tout se tapage autour d'un truc qu'il n'en veut pas du tout. Puisqu'il dit qu'il n'en veut pas, pourquoi faire tout se tapage devant ce truc-là ? Tu n'en veux pas, tu remets et on passe à autre chose. Mais comme il est coutumier de faire du buzz, coutumier de pouvoir, entre guillemets, moi je pense à de la manipulation sur des personnes qui se font aussi manipuler, coutumier du fait. Donc aujourd'hui, si on termine sur le geste qu'il a fait aujourd'hui, le geste justement, c'est que c'est un geste que je trouve complètement déplacé. Parce que tu ne peux pas être d'accord avec ce qu'un État fait, avec ce qu'il gouverne l'État actuellement fait, parce que la France a existé avant Kimi Seba. La France existe maintenant, elle existera après Kimi Seba. Autant qu'elle a existé avant ce qu'il gouverne aujourd'hui, elle existera après ce qu'il gouverne aujourd'hui, elle continuera d'exister. Et la politique que la France mène aujourd'hui, depuis des années aussi, pour lesquelles beaucoup de personnes nous sont contre, ce n'est pas une politique qui va rester. Donc aujourd'hui, quand tu insultes une nation comme ça, en brûlant le passeport de la nation, parce que le passeport n'appartient pas à celui qui le détient. Le passeport, c'est un document qui appartient à l'État qui te l'a donné. Donc il peut te le retirer. Mais brûler un passeport comme ça en live, en direct, pour moi, ce n'est pas un bon geste. Parce que tu insultes en faisant ça, toute une nation, tu insultes 35 millions de personnes qui ont cette nationalité-là, tu insultes en fait pour moi d'institution. Et ce n'est pas comme ça que je pense qu'on va pouvoir mener des combats et avoir des victoires. Il compte sur le fait qu'on aime tellement le passeport, on aura peur et on va se dire non, non, le combat de Kémy, ce n'est pas bon. On doit l'essayer. On doit prendre un autre chemin, un chemin plus doux. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas déjà essayé ? On a essayé d'être gentil. On a pardonné. On s'est intégré. On porte leurs habits. On parle leur langue. On a même pris leur religion. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus ? On a même essayé de se mettre à genoux, de lécher les bottes. Tout on a essayé pour être aimé. Rien. Quand tu vas, toujours des discriminations. Qu'est-ce que l'Africain n'a pas fait ? Laisser sa culture, tout, pour s'intégrer. Les valeurs-là qu'il disait. Rien. Vu qu'on a tout essayé, à part la rupture, on n'a même pas encore à la violence, juste la rupture. Et Kémy Seba, il est dans la rupture. Si vous ne nous aimez pas, on ne va pas mendier pour que vous nous aimez. On dit simplement, on travaille de notre côté, vous travaillez du vôtre. Et s'il y a moyen, après vous comprenez, qu'il y a moyen de s'arranger, là oui ok, mais sinon, il y a une rupture. On va travailler avec d'autres personnes. Ils disent, oui, il est financé par les Russes. On l'a vu à Cuba, on l'a vu là-bas, on l'a vu là-bas. On peut dire qu'il était financé par tel, tel, tel. Mais quand vous êtes financé par la France, vous avez votre ONG, là il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de l'ingérence. C'est normal que la Russie, ils voient leur intérêt, ils veulent faire aussi des business avec l'Afrique. Ça se passe comme ça. la Chine, le Malawi, n'importe où. Donc maintenant, quand tu vas faire du business avec un autre pays que la France ou l'Occident, ils estiment que l'Africain n'a pas la capacité, donc d'office, l'autre personne sera son nouveau maître. Non. Kimi Seba, il est allé en Russie, il est allé en Iran, il est allé en Venezuela. Ça ne veut pas dire qu'il est à leur botte. S'il allait chercher des financements, peu importe. Tant que la lutte, elle reste interne et qu'il reste intègre. Mes frères et sœurs, arrêtez d'avoir peur. On a trop eu peur. On a trop eu peur. On a commencé à aller brûler son passeport. D'ailleurs, Kimi Seba n'a pas dit que tout le monde devait aller brûler son passeport. Pourquoi vous avez autant peur ? C'est le cas de Kimi Seba. Vous, vous êtes là, vous allez travailler. Il faut juste vous conscientiser. Mais ce que vous devez faire, vous devez apprendre de cette leçon. Parce que Kimi Seba vous envoie un message. Regardez ce qu'ils sont en train de faire avec moi. Ils sont capables de le faire avec vous. Il faut vous préparer. Comment on se prépare ? J'aimerais que cette semaine, vous vous posez la question. Si j'étais dans ce cas-là, s'ils me retirent mon passeport, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'au pays, j'ai un endroit où aller ? Où me réfugier ? Est-ce que j'ai encore une maison ? Ou est-ce que ma famille m'a laissé une maison ? Est-ce que j'ai un endroit ? Une protection ? Il faut commencer à y penser. Et si vous n'avez rien, commencez à faire votre plan pour avoir un backup. On ne sait jamais. C'est ça, le message. Si vous n'aviez pas ça en tête d'un jour retourner en Afrique, OK. Mais préparez un backup. Même dans vos affaires. Moi, ça m'a fait réfléchir. Beaucoup de gens me disent « Ah, va sur TikTok, c'est intéressant aussi. » Je suis allé et puis j'ai vu la façon dont TikTok paye. Je me suis dit « L'argent, c'est sur YouTube. Qu'est-ce que je vais aller faire sur TikTok ? » Moi, je reste sur YouTube. YouTube, c'est la maille. Le taux de RPM, là, c'est bon. Après, je me suis dit « YouTube, entreprise américaine. TikTok, entreprise chinoise. » Ce serait quand même intéressant d'avoir mes œufs des deux côtés. Vous verrez, ce week-end, je vous mets ma page TikTok. J'ai commencé à un peu activer, être un peu plus actif sur TikTok. C'est différent de YouTube. Vous savez que j'aime bien parler avec ma communauté. Vous donnez votre idée. Des fois, je réponds un maximum aux commentaires. C'est ça que j'aime. Je préfère YouTube. Bref. Mais il ne faut pas mettre tous les œufs dans les mêmes paniers. Si un jour, il y a un problème avec la Chine, j'ai YouTube. Si un jour, il y a un problème avec les États-Unis, il y a TikTok. C'est juste un petit truc comme ça auquel il faut faire attention. Je me suis dit « Oh, ouais. Il faut t'activer sur tes projets en Afrique, là. Il faut mettre le turbo. On ne sait jamais. » Ah oui, il faut mettre le turbo parce qu'ils sont en train de comprendre ce qui se passe. Parce qu'ils comptaient sur notre faculté de trahir nos frères et sœurs. Mais ils sont en train de voir que la nouvelle génération n'est pas la même. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une génération de l'élévation. Nous sommes une génération de l'autodétermination. Et ça ne les prendra pas longtemps avant de trouver des nouvelles stratégies. Donc, on doit accélérer. C'est ça que le message que moi, j'ai vu. Donc, n'ayez pas peur. Faites ce que vous avez à faire. On ne vous demande pas de brûler votre passeport ou quoi que ce soit, mais d'être conscient. Certains m'ont dit « Oui, mais je préfère un peu le style d'Alain Fouca. » Je dis non. Tout le monde est nécessaire. Nathalie Yamb est nécessaire. Kémi Séba est nécessaire. Alain Fouca et le projet Mansa sont nécessaires. C'est des approches différentes, mais le but, il est le même. Même si vous prenez un autre chemin, au final, là, où on doit arriver, ça doit être le même endroit. La peur de certains, j'ai été vraiment surpris. Je me suis dit, franchement, non, ça doit être compliqué pour sortir de l'esclavage. Parce que je n'imagine pas tous ces gens-là, vous voulez vous défendre contre le maître. Oh non, il faut aller dans la douceur. J'ai dit, ça doit être compliqué. Donc, ce n'est même pas le maître, mais ce sont vos frères et sœurs qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous libérer. Donc, moi, ce que je vous dis, continuez à soutenir le frère Kémi Séba, continuez à soutenir Nathalie Yamb, continuez à soutenir le projet Mansa, et on n'est pas dans la violence. On est juste dans la rupture parce qu'on a essayé de se faire aimer. On a essayé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? On a essayé. En retour, on n'a eu que la haine. Et nous, on a un cœur d'Africain. Ce n'est pas qu'on va commencer à aller prendre les armes, faire des problèmes. Non, on n'est pas dans ça. On veut juste arranger nos vies. On voulait même venir en Europe pour aussi contribuer et arranger, en fait, créer un monde meilleur. Mais apparemment, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit rester à genoux. Kemi Seba nous a envoyé un message en brûlant ce passeport. OK, ils ne peuvent rien le faire. Après, ils peuvent aussi peut-être l'éliminer, mais ils savent que ce ne serait pas rentable pour eux. Ce ne serait pas une bonne idée parce qu'il a tellement pris d'importance que là, je crois qu'il y aurait une émeute. Franchement, si je crois que si Kemi Seba a assis le liquide, et ça se sait, il y aura une émeute. Et ils le savent. Donc, ils doivent le détruire dans nos cœurs à nous. C'est nous qu'ils visent. Quand ils ont envoyé cette lettre à Kemi Seba, ce n'est pas Kemi Seba qu'on visait, c'est nous. Ils estiment qu'on est des peureux, qu'on aura peur, qu'on va lâcher notre frère, qu'on va lâcher le combat pour nos intérêts personnels. Montrons au monde, pas seulement aux occidentaux, mais à tout le reste du monde, que ce n'est pas ça notre reflet. Ce n'est pas ça qu'on reflète. On n'est pas ça de l'intérieur ni de l'extérieur. Encore une fois, je vous répète, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche et on se voit à la prochaine, pour la prochaine analyse. Merci à vous. Merci. Merci.